Kobe Bryant a été un des meilleurs joueurs de basket de toute l'histoire de la NBA. Pendant ses 20 ans de carrière, il a gagné un nombre impressionnant de titres, à la fois collectifs et individuels. Qu'est-ce qui lui a permis d'atteindre des résultats aussi extraordinaires ? Juste les talents ? En réalité, beaucoup de succès qu'il a rencontrés sont les fruits de sa force mentale, de sa manière de voir son travail et sa vie, de sa détermination à être le meilleur. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'un athlète extraordinaire comme Kobe Bryant pour améliorer notre vie quotidienne ? Mind Parachutes, à chaque idée des nouveaux horizons Mamba Mentality, de Kobe Bryant La morte récente de Kobe Bryant, suite à un accident en hélicoptère, a remis l'histoire de ses champions absolus sur les devants de la scène. Adil, une personne qui comme vous fait partie de la communauté Mind Parachutes, a été marquée par l'exemple de dépassement de soi et de travail de Kobe Bryant, et m'a proposé de faire une vidéo sur la philosophie de vie de ses champions, la Mamba Mentality. De la lecture de ce livre, j'ai beaucoup appris de ce qui explique le succès et l'excellence dans un milieu très compétitif comme la Mba, ainsi que sur les qualités et la mentalité nécessaires à la réussite. Contrairement à ce que l'on peut penser, avoir du talent est loin d'être l'aspect le plus important pour réussir. Il y a bien d'autres qualités qui permettent de devenir un champion et de le rester dans la durée. Et Kobe Bryant l'explique très clairement. Si vous cherchez à vous améliorer et à progresser constamment dans votre vie personnelle comme professionnelle, abonnez-vous à la chaîne Mind Parachutes et activez les notifications. Chaque semaine, vous allez alimenter votre esprit des meilleures idées issues des livres de développement personnel. En vous inscrivant sur le site internet Mind Parachutes.com, vous pouvez télécharger gratuitement la synthèse visuelle de toutes les vidéos Mind Parachutes en format PDF, et retenir ainsi l'essentiel juste en un coup d'œil. Plus d'informations dans la description de la vidéo. Le premier élément indispensable à la réussite est l'ambition. Ces mots en français ont souvent une connotation négative. On lui associe les torts et les injustices qu'une personne ambitieuse serait prête à faire subir aux autres pour arriver à ses fins, coûte que coûte. En réalité, pour un individu extraordinaire, l'ambition n'est qu'un inépuisable moteur interne qui pousse sans cesse à s'améliorer, à travailler sur soi et à avancer, afin de réaliser ses rêves. Kobe est arrivé en NBA avec des désirs et des talents de devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il a su depuis toujours que son ambition était de marquer l'histoire de ce sport, et il était prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour rendre ce rêve une réalité. Ce désir était accompagné par une conviction absolue que cela était possible, et d'une foi inébranlable sur ses capacités à y arriver. L'alternative de rester un joueur parmi d'autres était une option qui n'a jamais été sur la table. Devenir le meilleur n'était pas seulement une ambition, c'était pour Kobe une attente non négociable. L'excellence n'est pas facile à atteindre, elle exige beaucoup de temps, beaucoup de choix difficiles, même de la part de ses proches. Beaucoup de gens disent vouloir réussir, mais ne sont pas prêts à faire les sacrifices nécessaires. Ils ont d'autres préoccupations et ils s'éparpillent. Pour Kobe Bryant, la conséquence de cette ambition a été une détermination et une culture du travail hors du commun. S'il a gagné autant de titres, c'est grâce à son dévouement et à sa persévérance. Même à la fin de sa carrière, quand il n'avait plus rien à démontrer à personne, Kobe était le premier à arriver à l'entraînement. Il avait compris que pour garder la même efficacité même les dernières secondes d'un match, pour une saison entière, il devait être dans une forme physique parfaite. Alors que ce n'était pas encore populaire entre les joueurs de basket, il a commencé à faire des séances de musculation pendant une heure et demie, 4 jours par semaine, en plus des autres entraînements. Il a revu sa routine quotidienne afin de pouvoir commencer à s'entraîner dès 6 heures du matin. Si les autres joueurs faisaient deux séances d'entraînement par jour, en commençant à 6 heures, jour après jour, Kobe arrivait en casier 3. Imaginez la différence que cela peut faire en 20 ans de carrière. Même si sa préparation quotidienne était épuisante, pour Bryant, il ne s'agit pas d'une option. De son point de vue, s'il voulait jouer et gagner, c'était ce qu'il devait faire. Donc, il se présentait à l'entraînement et il le faisait. La même attention et discipline s'appliquaient aussi après le match, afin de récupérer le plus vite possible, avec des bains de glaçons et des séances de physiothérapie. D'après un de ses coéquipiers les plus connus, Pao Gasol, l'une des qualités qui a fait le succès de Kobe était son souci du détail. Il disait toujours à son équipe « si vous voulez être un meilleur joueur, vous devez vous préparer, vous préparer et vous préparer encore ». Même avant de devenir un joueur professionnel, Kobe Bryant regardait encore et encore tous les matchs de basket qu'il pouvait. Il essayait de regarder au-delà du match, de comprendre tout ce qui s'est passé sur le terrain de jeu. Etudier avec autant d'intensité lui plaisait, en se posant toujours la question la plus importante. Pourquoi ? Avec le temps et l'expérience, Kobe est passé de l'observation de ce qui était là, à l'observation de ce qui maquait et aurait dû y être. Il a fini par imaginer des alternatives, d'autres options, et sur les raisons pour lesquelles certaines actions fonctionnent et d'autres non. Son obsession pour les détails allait dans tout ce qui lui permettait de jouer au top de sa performance, y compris dans ses chaussures. Il était un perfectionniste absolu en ce qui concerne la technologie utilisée, la répartition du poids, les matériaux, la durabilité. Il était méticuleux sur chaque détail. Les chaussures ne devaient pas seulement être confortables, elles devaient l'aider à être plus performant. Il ne voulait que rien puisse le déconcentrer de son jeu, même pendant un instant. Cette obsession l'a porté à une petite révolution. Pendant longtemps, les chaussures de basket étaient hautes, avec l'objectif de protéger les chevilles des joueurs. En regardant le foot, Kobe Bryant a compris que cela était une erreur, et a eu l'idée de tout changer. Il demanda à son sponsor de produire des chaussures plus basses, qui allaient améliorer la mobilité de ses chevilles sans pour autant les affaiblir. Accueilli avec beaucoup de scepticisme, les chaussures plus basses sont depuis devenues la norme dans les baskets. En plus du corps, Kobe Bryant a compris qu'il avait besoin d'entraîner son esprit. Afin d'être capable de détecter tous les détails lors d'un match, il avait besoin de s'entraîner en dehors du terrain des jeux, et d'apprendre à renforcer sa concentration, et à faire attention à chaque détail même dans sa vie quotidienne. Il a renforcé sa capacité à rester présent, et à ne pas laisser son esprit divaguer. Pour lui, la clé est d'être conscient de ce qui se passe dans son intérieur, et de savoir ce que l'on devrait ressentir. Tout commence par la prise de conscience. En plus de la lecture, Kobe Bryant a voulu s'inspirer des meilleurs joueurs qui l'ont précédé et qui l'admiraient. Il a cultivé ses relations avec Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson ou Michael Jordan, qu'il considérait comme des mentors. Il ne perdait pas l'occasion de leur poser plein de questions, et pour comprendre leurs secrets. Il s'est rendu compte que son écoute attentive et son dévouement à s'améliorer suffisaient à ses mentors pour partager tout ce qu'ils avaient appris. Ces conseils lui ont donné un avantage sur ses concurrents. C'est pourquoi Kobe était persuadé qu'il était essentiel d'avoir des mentors. Dès qu'il décidait d'apprendre quelque chose de nouveau, Kobe essayait de l'intégrer immédiatement à son jeu. Il n'avait pas peur de se tromper ou d'être mal vu. Il gardait toujours à l'esprit l'objectif final. A force d'essayer, il aurait enrichi son arsenal d'un nouvel outil. Si les prix à payer pour ça étaient beaucoup de travail et quelques coups manqués, il était prêt à le payer. Cette attitude lui a permis avec le temps d'accélérer sa courbe d'apprentissage. Il était capable de voir quelque chose et de la télécharger dans son cerveau comme pour un ordinateur, et de la maîtriser rapidement. Même avec toute son obsession pour devenir un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, Kobe Bryant était parfaitement conscient que la réussite est toujours une question d'équipe. Tout d'abord avec ses coéquipiers et ses coachs. Kobe a exercé du leadership par l'exemple. Même si ses coéquipiers ne pouvaient pas suivre son rythme, ils étaient toujours obligés de donner le meilleur d'eux-mêmes par l'exemple qu'ils donnaient. Il était connu pour ne jamais hésiter à dire les choses telles qu'elles étaient, à ne rien édulcorer de ce qu'il fallait changer et améliorer. Il aimait sortir les gens de leur zone de confort, de les mettre en quelque sorte mal à l'aise. D'après lui, c'est ce qui mène à l'introspection et ensuite à l'amélioration. S'il a toujours incité les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes pendant toute sa carrière, avec le temps il a appris à adapter son approche d'un joueur à l'autre, en cherchant la manière qu'il leur était adapté. Il a commencé à les observer davantage, à connaître leur histoire et à écouter quels étaient leurs objectifs. En les connaissant mieux, il a pu les aider à s'améliorer en touchant les bons nerfs au bon moment, avec l'objectif d'aider les plus jeunes à accélérer leur processus de développement. Kobe était aussi reconnaissant vis-à-vis des personnes qui l'ont aidé à toujours rester au top de sa performance, comme les physios, les préparateurs et les médecins. Kobe a appris à s'entourer des meilleurs, ceux qui avaient sa même obsession pour les détails. En toute modestie, il reconnaît le rôle central que ces personnes ont eu pour la réussite de sa carrière. D'après Kobe Bryant, le bon état d'esprit ne consiste pas à chercher un résultat, mais plutôt à comprendre et appliquer les processus nécessaires à atteindre ce résultat. Il s'agit du voyage et de l'approche. La Mamba Mentality, c'est un mode de vie. Kobe Bryant était convaincu que dans toutes les initiatives, peu importe le contexte, il était important d'avoir cette mentalité. C'est la première fois que je réalise une vidéo dédiée à la vie de quelqu'un d'extraordinaire, et de ce que l'on peut apprendre de ses mentors. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Si ce format vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi quelles autres biographies de personnes connues ont marqué votre vie. Parmi les grands auteurs de développement personnel, il y en a un qui pour moi est l'exemple vivant d'une mentalité puissante. Tony Robbins. Je vous conseille de le voir en personne dans la vidéo TED qui m'a permis de le découvrir. Sinon, vous pouvez retrouver des excellents conseils pour s'améliorer dans les vidéos dédiées à son livre « Pouvoir illimité ». Parmi les idées de cette vidéo, laquelle vous pouvez appliquer dès aujourd'hui à votre vie, et acquérir à votre tour la mentalité d'un champion ? Sous-titrage Société Radio-Canada